A l'Athénée provinciale de Morlanway, au fond de ce couloir, se trouve un continent rare baptisé Articap. Alors Articap c'est un grand projet Erasmus qui réunit trois écoles, une école française, une école italienne et nous l'Athénée de Morlanway. Donc le but de ce projet est de faire réfléchir les élèves à comment intégrer les personnes handicapées dans la société au travers de l'art. Et aujourd'hui c'est le 9ème art qui est à l'honneur. La Bédia est un média qui est extrêmement populaire et ça permet également de jouer de manière ludique. Les élèves peuvent se mettre en scène et exposer vraiment, apprendre à raconter une histoire, à développer une idée. Ça finit bien ? Oui ça finit bien. Ça finit toujours bien le handicap ? Non pas toujours mais là on a décidé que ça se finisse bien. Du côté des partenaires, on mesure déjà les bienfaits du projet. Nos élèves changent. Nos élèves ont déjà changé depuis le début. Et ils ont changé leur regard sur le handicap. Ils deviennent des vrais ambassadeurs, des vrais citoyens européens. Et ce qui est beau c'est qu'il y a une démarche positive autour du handicap. Ici en Belgique, nous avons eu la chance de participer ensemble avec les personnes extraordinaires. Nous avons été profondément touchés avant même d'arriver par le concept de personnes extraordinaires. C'est tout à fait notre projet. Travailler sur les talents d'une personne, qu'elle soit porteuse de handicap au nom et non pas sur ses limites. Je trouve que c'est la clé du succès pour le système scolaire. C'est enrichissant pour tous, aussi bien pour les élèves que pour les professeurs, pour échanger différentes pratiques pédagogiques de notre côté, du côté des enseignants. Et du côté des élèves, je pense que c'est aussi le côté humain, la découverte de différentes cultures, pouvoir se retrouver dans une situation inconnue, sortir de sa zone de confort. Donc voilà, ça ne peut être qu'enrichissant. Ils s'en souviendront toute leur vie. En Italie, vous savez, l'inclusion est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Parce que les élèves porteurs d'handicap sont insérés dans des classes avec le reste du groupe de la crèche à partir de l'école maternelle. Donc nos élèves sont déjà habitués. Ils ont l'habitude de vivre à côté des enfants avec des difficultés. Mais ces projets leur permettent de se mettre à leur place. Parce qu'ils ont fait un travail excellent de détournement des tableaux. Et dans chaque tableau, ils ont choisi la typologie d'handicap à représenter. Et ils ont trouvé des détails tellement bien étudiés. Cela veut dire qu'ils ont bien réfléchi. Une démarche que la ministre de l'Action sociale, Christy Montréal, est venue encourager. Oui, c'est remarquable. Sincèrement, c'est remarquable. Ça permet d'abord de se rencontrer entre différentes écoles qui viennent de France, d'Italie ou de Belgique. Mais aussi d'apprivoiser la question du handicap. Il y a très peu de personnes, quand on pose les questions aux élèves, qui ont rencontré des personnes en situation de handicap dans leur environnement très proche. Et donc, ça permet d'avoir un autre regard et une vision, une sorte de déclic. Plus tard, ce seront des citoyens qui vont exercer une fonction professionnelle. Avoir des lunettes qui incluent la question du handicap et de l'inclusion, c'est vraiment très important. Parce qu'on se rend compte qu'on fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de la vie, qui sont des barrières pour des personnes en situation de handicap. Donc, on doit davantage faire tomber ces barrières. Et si on y travaille au moment de la construction de l'identité de la personne, je crois que c'est gagné pour l'avenir. Un handicap un jour ! Un handicap un jour ! Vive l'Europe ! Vive l'Europe !